Salut à tous, connu de certains pour son abondance en or ou par le style architectural qui s'y est implanté, l'Empire du Mali est également la plus grande organisation politique ouest-africaine n'ayant jamais existé. C'est son histoire que nous allons raconter. Nous sommes à la fin du XIIe siècle, en plein cœur de la zone soudano-sahélienne. A cette époque, suite au déclin de la dynastiale moravide, la région se retrouvait peuplée par de multiples royaumes ne cessant de se faire la guerre. Le but de ces conflits incessants, la capture d'esclaves afin que ceux-ci soient revendus dans le nord de l'Afrique au travers du commerce transsaharien. C'est donc dans ce contexte trouble qu'émergea tout d'abord le royaume du Sosso. Ce nom ne vous dit peut-être rien aujourd'hui, mais sachez qu'il se trouvait au sud-est du territoire de la Mauritanie actuelle et était dirigé par le clan soniquais des Kanté. En 1200, ce fut le jeune Sumoro Kanté qui fut désigné pour prendre la tête du royaume à la place de son père. Ce nouveau roi, pleinement au fait des difficultés que traversait la région, décida d'entreprendre une politique de conquête afin d'y faire revenir le calme. Pour cela, il pouvait s'appuyer sur l'habileté des forgerons de son royaume, ceux-ci étant réputés pour leur agilité dans la confection d'équipements militaires. C'est donc sans mal que Sumoro Kanté pût prendre le dessus sur ses ennemis. Conscient de son nouvel empire naissant, il lui fallait désormais lui assurer une prospérité économique. Face à ce problème, la solution était toute trouvée. Il se devait de prendre le contrôle des mines d'or. Ces mines se trouvaient sur le territoire de la province du Mandé, au sein de laquelle vivaient les membres de l'ethnie malinqué et étaient dirigés par un clan de chasseurs islamisés. Mieux préparés, c'est sans grandes difficultés que Sumoro pût soumettre la province. Toutefois, les habitants ne désirant pas se laisser faire, ils décidèrent de faire appel à Sundiata Keïta. Ce dernier était un membre de la famille régnante, mais avait été écarté du trône à la suite de manigances politiques. Il accepta de prendre la tête de la résistance. Et c'est ainsi que de 1222 à 1235, s'engagea une guerre entre d'un côté les forces de Sumoro et d'un autre celles de Sundiata. Cette opposition prit fin dans la région de Guirina avec la victoire de Sundiata. Dès lors, les différentes chefferies et royaumes environnants vinrent prêter allégeance aux nouveaux vainqueurs. L'année suivante, en 1236, un grand conseil fut organisé et Sundiata se vit attribuer le titre de Mansa, ce qui signifie roi des rois. C'est à compter de cette date que les historiens fixent la naissance de l'Empire du Mali. Le premier acte politique de Sundiata fut dirigé, ce qui sera appelé la Charte du Mandé. Cette charte, sorte de constitution orale, garantit les droits et devoirs de chaque groupe et divise la société en castes. Dès lors, les métiers devenaient héréditaires au sein de l'Empire. Sundiata choisit la ville de Niani pour en faire sa capitale. Partant sur les bases déjà établies par le royaume Soso, il entreprit une grande politique de conquête. Et c'est ainsi que furent notamment soumis les royaumes du Jolof et du Técrour, tous deux se trouvant sur le territoire de l'actuel Sénégal. A sa mort en 1255, l'Empire allait de la boucle du Niger aux mines d'or du Bourré. Le second empereur à avoir élargi les frontières de l'Empire fut le Mansa Sakora. Il régna de 1287 à 1300 et s'avéra être un chef militaire redoutable. Il soumit notamment les tribus morts du désert et raffermit l'autorité de l'Empire sur les rives du fleuve Niger. Toutefois, ce fut sous le règne du Mansa Konkoumoussa que l'Empire connut son apogée. Cet empereur gouverna de 1312 à 1337 et à sa mort, l'Empire s'étendait de l'océan Atlantique à l'ouest au lac Tchad à l'est. Il allait du Sahara au nord jusqu'à la zone forestière au sud. Mais cependant, ce fut par son pèlerinage à la Mecque en 1324 que l'Empereur marqua le plus les esprits. Par cet acte, il accrut la réputation du Mali sur la scène mondiale. Lors de ce voyage religieux, en guise d'aumône, il distribua une telle quantité d'or que le métal jaune vit son cours baisser d'environ 20% pendant à peu près une dizaine d'années au sein du royaume égyptien. A son retour, il fit construire nombre d'édifices religieux et ramena avec lui plusieurs intellectuels du monde arabo-musulman. Ce voyage permit également au Mali d'étendre ses relations commerciales et d'ajouter le royaume égyptien au rang de ses partenaires. Ce pèlerinage eut également un certain retentissement en Europe. En 1375, l'Atlas catalan offert au roi de France représente en Afrique de l'Ouest un roi portant dans une main une boule en or symbolisant sa prospérité économique et dans l'autre, un sceptre représentant sa puissance politique. C'est au début du XVe siècle que commença le déclin de l'Empire. Du fait de la vasteté de son territoire, il devenait compliqué de contenir les révoltes des différents états vassaux. Ainsi, en 1433, le Mali se vit envahir par les Mossi et dans le même temps, les Touareg se libérèrent de sa domination. A la fin du XVe siècle, l'Empire ne représentait plus qu'un petit royaume se trouvant sur le territoire du sud-ouest du Mali actuel et avait laissé place à la nouvelle puissance régnante, l'Empire Songhai. Après avoir parlé des grands événements ayant attrait à la vie de l'Empire du Mali, intéressons-nous désormais à son organisation politique, à son système économique et au type de culture qui y existait. Au niveau politique, déjà il faut savoir que le Mali était une organisation décentralisée. Au sommet de la hiérarchie, on pouvait retrouver le Mansa. Celui-ci se devait d'être un membre de la famille Keïta et ce titre ne se transmettait que de frère en frère. Le Mansa avait la charge de l'administration générale de l'Empire et devait obligatoirement prendre ses décisions en collaboration avec son épouse. De plus, le Mansa avait également un rôle juridique. Il était responsable de résoudre les litiges opposant les personnes de son administration et les administrés. Les grandes décisions politiques du couple impérial devaient être prises après consultation du Conseil des Sages. Ce conseil était composé des hauts dignitaires de l'Empire, que ceux-ci soient civils ou militaires. Encore plus bas, on avait les gouverneurs des provinces. Ceux-ci étaient désignés par le pouvoir central et se devaient de travailler en collaboration avec un chef traditionnel choisi localement afin qu'il soit plus proche des réalités de ceux qu'ils sont censés administrer. Certaines provinces pouvaient jouir davantage d'autonomie. Toutefois, elles se devaient chaque année de verser un tribut en guise de soumission et d'envoyer des combattants en cas de conflit militaire. Au nord et au sud de l'Empire, il existait deux gouvernements militaires. Cela afin de prévenir d'éventuelles attaques extérieures. L'armée, puisqu'il en est question ici. Il s'agissait d'un élément extrêmement important dans la structure de l'Empire du Mali. Bien qu'il soit aujourd'hui compliqué de connaître son nombre exact, il faut savoir qu'elle était assez forte pour assurer la sécurité sur un territoire aussi vaste. On sait par ailleurs qu'elle était composée d'un grand nombre de fantassins et d'un plus petit nombre de cavaliers. L'efficacité de cette armée nous est par ailleurs relatée par le chroniqueur arabe Ibn Khaldoum. Celui-ci affirme que nombre de princes maghrébins faisaient appel aux soldats du Mali lorsque leur trône était menacé. De plus, Ibn Battuta, un juriste maghrébin ayant vécu au XIVe siècle, nous informe que l'une des qualités du Mali est la sécurité qu'il offre sur ses routes. Sur le plan économique, deux choses sont ici à distinguer. D'un côté, on a l'économie externe et de l'autre, l'économie interne. Pour ce qui est de l'économie externe, elle était en grande partie occupée par les relations commerciales qu'entretenait le Mali avec les États d'Afrique du Nord. Par l'intermédiaire des grands axes qui traversaient le Sahara, les caravanes partant du Mali exportaient de l'or, du cuivre, des pots d'animaux sauvages et des esclaves. En retour, les commerçants arabo-berbères rapportaient des étoffes précieuses, des produits de manufacture tels que des bijoux, des armes ou encore des ustensiles de cuisine, et des esclaves en plus petit nombre. L'Amérique n'étant pas encore connue, le Mali se trouvait être le plus grand pourvoyeur en or des trois continents qui étaient l'Afrique, l'Asie et l'Europe. De ce fait, les commerçants arabo-berbères récupéraient l'or du Mali et venaient l'échanger contre d'autres marchandises en Europe. Les produits venant du Maghreb arrivaient dans l'Empire du Mali dans des villes telles que Tombouctou, Tchéné ou Al-Ata. Mais attention, il ne faudrait pas résumer le commerce extérieur du Mali à ses relations avec les états nord-africains. L'une de ses forces résidait dans sa capacité à nouer des liens privilégiés avec les autres états d'Afrique subsaharienne. Par exemple, le Mali approvisionnait les chefs risacants de la zone forestière en sel et en cuivre et en échange, il recevait de l'or lui permettant d'agrandir ses réserves. Pour ce qui est de l'économie interne, il faut tout d'abord savoir que la monnaie utilisée était les fines barres de cuivre, le sel ou encore la poudre d'or. L'agriculture était la principale activité au sein de l'Empire et si l'on en croit les sources, elle s'avérait être extrêmement florissante. Chaque région était spécialisée dans un domaine. Le riz provenait de la Sénégambie, le mille du Sahel et les poissons étaient pêchés dans le fleuve Niger. L'artisanat était également une activité pratiquée. Au Jolof et au Técrour, on pouvait retrouver de l'orfèvrerie. Les soniqués étaient eux connus pour leur savoir-faire dans la confection de cotonnades. Le Mali permettait donc de mettre en relation des régions n'ayant pas spécialement de liens commerciaux auparavant. Pour ce qui est du système juridique, il faut savoir qu'il contenait deux volets. D'un côté, on avait le droit islamique de type maliquite s'appliquant aux élites et aux commerçants étrangers. De l'autre, on avait le droit coutumier qui s'appliquait lui au reste de la population. Cette influence de l'islam se répercuta également sur le plan culturel. Comme évoqué précédemment, nombre de savants et d'intellectuels du monde arabo-musulman vinrent s'installer au sein de l'Empire pour y enseigner. Les sciences religieuses étaient donc largement pratiquées. C'est sous l'Empire du Mali que se développa véritablement le style architectural soudano-sahélien. Ce style se caractérise par l'utilisation de terres battues et de bois comme matériaux de construction. De cette époque, subsistent encore aujourd'hui les mosquées Djangerbe et Sankoré de Tombouctou et la grande mosquée de Djenné, celles-ci ayant été reconstruites au début du XXe siècle. Pour ce qui est des habitants de l'Empire du Mali, Inbatouta nous décrit les élites en nous disant qu'elles apprécient le luxe et les beaux ornements et aiment se vêtir de soi les jours de grandes occasions. De plus, il affirme que les hauts dignitaires de l'armée possèdent des épées et des sabres fabriquées en or et en argent. Bien qu'ils n'existent plus aujourd'hui, nous pouvons grâce aux sources nous représenter le palais des Mansa. Celui-ci avait été construit au XIVe siècle par l'architecte maghrébin S. Ali. Il nous est décrit comme étant surplombé d'une coupole au sein de laquelle se tenait l'empereur pour rendre ses audiences. Cette coupole nous est représentée comme ayant six fenêtres dont trois étaient recouvertes d'or et trois autres étaient recouvertes d'argent. Les discours publics des Mansa nous sont décrits comme se déroulant de la façon suivante. Au-dehors était installé un podium en soie sur lequel se tenait l'empereur. Au-dessus de lui avait été placé un dôme fabriqué en soie et sur lequel trônait un oiseau en or. Derrière lui avaient été disposés des coussins eux aussi fabriqués en soie. Ce sont donc tous ces éléments qui firent du Mali un empire éveillant la curiosité des intellectuels arabes et européens. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada